Kate Middleton et le prince William vont bientôt bouleverser le protocole royal après leur tournée dans les Caraïbes, selon un reportage, le duc et la duchesse de Cambridge ont cherché à remédier à ce qui s'était « mal passé » lors de leur récente tournée dans les Caraïbes et veulent moderniser la monarchie et les arcs de Hache, les révérences et autres protocoles royaux « étouffants », selon des rapports. Le duc et la duchesse de Cambridge veulent supprimer les formalités, y compris les révérences et les révérences, lorsqu'ils sont en service. Indique un rapport exclusif de The Mirror, une source royale a déclaré à la publication qu'il était motivé par les retombées après leur tournée dans les Caraïbes. La source a déclaré au Mirror, ils veulent être plus accessibles, moins formels, moins étouffants et rompre avec une grande partie de la tradition. Le Sunday Mirror a appris que le prince prévoyait de déchirer le livre de règles pour évoluer avec son temps. Après la tournée caribéenne du couple, William se concentrerait sur une monarchie moderne et simplifiée pour assurer sa survie, une source a révélé la publication. Lorsque l'équipe est revenue à Londres, le couple a eu un débriefing avec des assistants. Ils ont tout passé en revue et ont identifié les problèmes spécifiques qui n'allaient pas et comment s'améliorer pour aller de l'avant. Le consensus général était que la tournée semblait dépasser, hors de propos, trop formelle et étouffante. Alors maintenant, c'est plus Wills et Kate au lieu du duc et de la duchesse de Cambridge. Appelez-moi juste Wills, ils veulent essayer d'éviter les saluts et les révérences en public. Être plus accessible, moins formel, moins étouffant, rompre avec une grande partie de la tradition et se concentrer sur une monarchie moderne. La réputation du couple avait été gravement blessée après que leur tournée dans les Caraïbes ait été parsemée d'une série de désastres de relations publiques, avait déclaré un commentateur royal. Alors que le duc et la duchesse de Cambridge ont été accueillis par des centaines de sympathisants enthousiastes au Belize, en Jamaïque et au Bahamas, certaines de leurs visites ont également présenté des pièges dans lesquels le couple est parfois tombé, a affirmé l'expert royal Russell Myers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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